Gad Elmal, ce qu'il ne passe à un rendez-vous, ZAPTV Gad Elmal dévoile une nouvelle face de lui-même. 13 ans après la folie coco. Il signe un deuxième film, Reste un peu. L'humoriste revient sur ses conversions vers le catholicisme. Né dans une famille juive berbère, il a révélé comment il a trouvé la foi. L'ancien compagnon de Charlotte Kassiraghi se montre très cash sur sa fascination pour la Vierge Marie. Une obsession qui remonte lorsqu'il était encore enfant. De la réalité à la fiction, il n'y a qu'un pas. Au micro de BFMTV, il s'est montré assez discret sur la vraie raison de sa conversion. Ça m'amuse beaucoup de ne pas vous dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Parce que je mens un peu. C'est ce qui s'appelle l'ambiguïté volontaire, commente l'humoriste de 51 ans. Dans ce long métrage, Gad Elmal a pris la décision de faire jouer sa propre famille. Invité ce dimanche 13 novembre dans Vivement Dimanche, l'humoriste a stoppé Michel Drucker alors que l'animateur allait spoiler le film. Ce lundi 14 novembre 2022, Gad Elmal était convié sur le plateau de Hanapartey. Sur le canal Plus, l'occasion pour l'humoriste d'assurer la promotion de son nouveau film reste un peu. En salle le 16 novembre prochain, dans le studio de l'émission, Nathalie Lévy a tenté de mettre à l'aise l'humoriste. Tout en s'interrogeant sur son profil, l'animatrice a rapidement remarqué l'arrivée en avance de Gad Elmal. Celui-ci s'est expliqué sur ce comportement, loin d'être inhabituel. J'ai une théorie un peu ancienne, commence à expliquer l'humoriste. J'ai l'impression que pour être à l'heure. Il faut arriver en avance, continue-t-il. Se rendant compte de sa formulation. Gad Elmal récane. Il est rapidement suivi par Nathalie Lévy. Le rire dissipé. Il se reprend. Je suis intolérant avec ceux qui arrivent en retard. S'installe une dynamique déséquilibrée dans le rapport. Confesse-t-il. Il complétera son propos en rajoutant qu'il apprécie les personnes se présentant en étant plutôt bien habillées. Le public pourra découvrir son prochain film, Reste un peu, dès ce mercredi 16 novembre 2022.